Les Nations Unies vont avoir deux réunions très importantes du 7 au 10 juin sur le thème du VIH, une au conseil de sécurité, une à l'Assemblée Générale. Donc en tant qu'expert santé, c'est moi qui suis en charge pour la mission de suivre ces deux sujets et la négociation des textes qui sont en préparation. Le sida aujourd'hui, c'est un enjeu de santé publique mondiale absolument crucial. Pour juste donner quelques chiffres, un peu l'ordre de grandeur. Le sida existe depuis 30 ans. Il a tué 25 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 33 millions de personnes qui vivent avec le VIH et que tous les jours, 7 000 personnes sont nouvellement contaminées par le virus. Il y a quelques bonnes nouvelles depuis ces dernières années. L'action de la communauté internationale est efficace. Juste pour citer deux évolutions, on a réussi à inverser la tendance des nouvelles contaminations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les ans, si on prend le nombre de personnes qui sont nouvellement contaminées, c'est 20% de moins qu'il y a 10 ans. On meurt moins du sida aujourd'hui qu'il y a 10 ans aussi grâce à l'arrivée des traitements et grâce à la baisse de leur coût. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui meurent du sida par an, c'est 20% de moins qu'il y a 10 ans. Donc l'action des États et de la communauté internationale a des effets. Maintenant, il y a un chiffre qui, à mon avis, dit tout et qui est vraiment très inquiétant. C'est que pour une personne mise sous traitement, deux personnes sont contaminées. Donc on a un effet de ciseau et cette situation n'est pas soutenable. Il faut à tout prix inverser cette tendance, c'est-à-dire réduire le nombre de personnes contaminées pour réussir à mettre toutes les personnes qui en ont besoin sous traitement. Alors, si je prends le cas de l'Assemblée Générale, on est 194 États membres, 192 plus 2 observateurs, et on doit se mettre d'accord sur une déclaration politique. À l'Assemblée Générale, on ne peut pas mettre 194 personnes autour d'une même table. Donc on a pour habitude, pour faciliter la discussion, de négocier par groupe. La plupart des délégations rejoignent un groupe. Donc il y a le groupe arabe, il y a le groupe africain, il y a l'Union européenne. Et l'Union européenne définit une position commune et confie à un négociateur la charge de la représenter. Et ce négociateur, c'est parfois la présidence, c'est parfois la mission de l'Union européenne, ça peut aussi être un autre État membre. Et en l'occurrence, cette fois-ci, on a demandé à la France de négocier ce texte au nom de l'Union européenne. Donc c'est mon rôle que de négocier la position de l'Union européenne sur cette déclaration politique VIH-SIDA à l'ONU. La négociation d'un document comme celui-là, ça prend 5-6 semaines. Et généralement, on termine aux petites heures de la matinée, le jour de la réunion, quand les chefs de délégation sont déjà arrivés de toutes les capitales. – Sous-titrage Société Radio-Canada